Yo tout le monde c'est AKF, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve en jeu pour une nouvelle vidéo Alors vous avez pu voir que des taux de brisage ont été implantés dans le jeu il y a déjà quelques mois Alors un taux de brisage relativement élevé, 1000% ou plus Va vous rapporter beaucoup de runes dès que vous allez briser un item Et par conséquent un taux de brisage plutôt faible, 10, 20, 30% Va vous rapporter beaucoup moins de runes quand vous allez briser un item Donc par exemple si je prends un item qui vaut 1 million Je l'achète pour 1 million et j'ai envie de briser pour me faire de l'argent sur les runes Alors si vous avez un taux de 1000% souvent vous allez vous faire des bénéfices dessus Vous allez peut-être obtenir 2 millions de valeurs estimées de runes Et donc vous faire de l'argent en revendant ces runes Mais des fois vous allez trouver un item, donc c'est le même item qui valait 1 million Mais qui est à 10 ou 20% et vous allez le briser Vous allez obtenir peut-être 300 ou 400 000 kamas de runes Et par conséquent vous avez perdu des kamas en essayant d'en obtenir tout simplement C'est aléatoire, c'est un principe que vous ne pouvez pas savoir Sauf dès que vous brisez un item, parce que dès que vous brisez un item vous connaissez son taux Mais ensuite si vous brisez une deuxième fois le même item, ce taux là diminue à chaque fois C'est pour ça que si on craft un item en masse et qu'on brise, le taux va être relativement très très bas Alors je me suis posé pas mal de questions Alors d'abord je me suis dit qu'il faudrait trouver un item qui est très peu brisé Ce que tout le monde on va dire essaye de faire quand il essaye de briser et se faire de l'argent avec les runes Il essaye de trouver un item qui n'est pas forcément très connu Et dont on pourrait avoir un haut pourcentage Parce que je rappelle quand on brise les items, le taux de cet item là baisse Mais il augmente à chaque fois un petit peu le taux des items qui ne sont pas brisés Donc si un item est oublié par la communauté et qu'il n'est pas brisé Cet item là aura un très très haut pourcentage d'obtention de runes Alors déjà cette technique là, on peut pas vraiment le savoir Si on voit qu'un item est rentable une ou deux fois et qu'il a toujours un taux plutôt élevé On peut le noter, c'est vraiment intéressant mais on n'est jamais sûr à 100% que ça marche Déjà le taux pourra être plus ou moins bas en fonction des jours Mais surtout le plus important c'est si quelqu'un l'a fait 10 minutes avant vous Il en a crafté 3, 4 ou 5 Le taux peut avoir totalement dégringolé Et alors là tous vos calculs sont faux Et en craftant cet item là et en le brisant ou en lâchant directement l'HDV Vous n'allez jamais pouvoir faire de l'argent Alors déjà ça je l'ai mis de côté Et là je me suis posé une question que je trouve très intéressante Je me suis dit, si on peut pas obtenir un item à coup sûr qui est un haut taux d'obtention de runes Ce qui est totalement logique On peut jamais être sûr que quand on va briser un item, ce taux là de brisage sera élevé On est d'accord, on peut pas être sûr Alors je me suis dit, il faudrait qu'on trouve un item qui même avec un taux très très faible Donc très très faible, je parle de 10 ou 20% Même avec un taux aussi faible et bas, est-ce qu'il pourrait pas nous rapporter de l'argent Si le prix de craft de cet item là était relativement bas Donc là en fait il fallait trouver un item qui se craft pour pas beaucoup de kamas Donc 3, 4, 5 000 kamas si possible Mais qu'en même temps il nous rapporte des runes qui pourraient se vendre un petit peu plus Et du coup on pourrait peut-être faire un bénéfice Même si on arriverait à un taux qui est très très bas étant donné que nous on veut le faire en masse Donc en partant de ça, j'ai essayé de chercher un item qui avait un prix de craft très bas Donc j'ai essayé de chercher en dessous de 6 ou 7 000 kamas Mais en même temps qu'il y avait des ressources que j'aurais pu obtenir facilement en masse Comme ça si mon idée s'avère faisable Que je puisse le crafter en masse, 100, 200, 300 Et que je puisse à chaque fois le briser et obtenir de l'argent et des bénéfices Donc voilà, à partir de ça, je ne l'ai pas encore fait Vraiment je le fais avec vous, c'est des tests Je pense que c'est relativement intéressant ce genre de vidéo Et faire des tests avec vous, ça peut aussi, peut-être déjà, on va voir si c'est rentable ou non Et ça peut vous donner peut-être des idées pour vous faire des tests par la suite Alors que j'ai trouvé un item, alors j'ai souvent, enfin j'ai souvent, pardon J'ai longtemps cherché, du coup je me suis dit, qu'est-ce que j'allais prendre ? Et je me suis dit que pour commencer, j'allais prendre une amulette PA Alors on peut penser que les amulettes PA, du coup ça vaut plutôt cher à crafter Mais l'amulette PA la plus BL, que je vais vous montrer Il faut que je la retrouve, voilà, dragolir C'est une amulette PA invocation Elle ne vaut vraiment pas grand chose à crafter On va voir ça ensemble Elle vaut là, donc un cuir de chef de guerre, 1500 Onze ondes, 2400 180 433 Et 500 Donc on est environ sur du... Là on est sur du 4000 kamas 4200 4600 Ouais, on est sur du 5000, 5500 kamas Le craft, l'item seulement Sachant qu'il donne 1 PA, 1 invocation Donc là, ça va être le premier test qu'on va faire ensemble On va essayer de crafter directement 100 On ne sait pas le taux de base Nous, on veut voir si même avec un taux très très faible On obtient des runes Donc là, c'est parti On va voir la recette Du coup, je vais prendre vite fait, voilà On note des ressources qu'il me faut Et on va aller à l'hôtel de vente des ressources Acheter tout ça Les ombres et les alumines, je pense qu'elles y seront en HDV Les substrats aussi On va aller acheter les cornes de bouffetou et les cuirs de BR Et on va essayer ça J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne On va quand même crafter 100 amulettes PA Pour peut-être 500 ou 600 000 kamas max Et on va voir un petit peu Si on obtient 6-7 runes, c'est déjà rentable Et on pourra le faire plusieurs fois à la suite Même avec un taux très très bas En plus, avec un petit peu de chance Pour le moment, on aura peut-être un taux assez intéressant au début Mais bon, nous ce qui nous intéresse C'est vraiment de voir un taux très très faible Donc si par chance le taux est à 100% au moment où je commence Il faudra essayer de voir et de le descendre le plus bas possible Pour voir si c'est encore rentable Donc il nous faut Il nous faut des cornes de bouffetou Il nous en faut 9 par craft Donc on va en prendre 900 Donc j'ai rien sur moi et j'avais pris 2 millions de kamas J'ai oublié de le préciser Donc voilà Pour le moment, c'est pas trop cher Il nous faut des cuirs de bouffetou royal Il nous en faut du coup un lot de 100 Alors vous avez vu, c'est que 50 000 kamas en plus Alors que la valeur estimée était à 1490 Donc ouais, là c'est vraiment énorme J'espère vraiment que ça va marcher Donc là, on est bon On va à l'hôtel de vente des bûcherons Directement pour acheter les substrats Et après, on va aller vite fait aux mineurs Donc là, vous avez eu un... Je pensais du coup, payer 150 000 kamas de cuir On en a déjà que pour 50 000 kamas Donc c'est encore 100 000 kamas de moins Donc si ça se trouve, on va l'avoir pour moins de 500 000 kamas Peut-être 400 000 kamas et quelques les 100 kraft Et ça peut être plutôt sympa Alors, substrat de buisson, je crois que c'est Ouais, c'est ça On va en acheter un lot de 100 C'est-ce que c'est ça ou... Où est-ce que c'est... Non, ça doit être ça Je vérifie juste Amulette Ouais, non, c'est bien ça Ok, parfait On achète un lot de 100 du coup Vu qu'il en faut une par kraft Et on va du coup à l'hôtel de vente des mineurs C'est parti Hôtel de vente des mineurs Et on va acheter... Du coup, on va acheter 200 aluminites Donc voilà, 60 000 kamas Et on va finir tous ces achats-là Par des ambres Alors là, il en faut 11 par kraft Donc il nous en faut 1100 Donc c'est ce qui va coûter le plus cher Je vérifie bien que c'est la bonne ambre Dragolir, c'est ça Ok, Dragolir Et là, du coup, il nous en faut 10, 110, 1100 Ok, donc c'est ça ce qui va coûter le plus cher Voilà, donc vous avez vu que On a les conditions requises pour le moment Les ressources ne valent pas cher Elles sont trouvables en grande quantité Et on va du coup pouvoir en crafter facilement par 100 Donc là, vous avez vu 1 550 000 Donc c'est simple à calculer J'ai payé 450 000 les 100 krafts Ça, c'est quelque chose de sûr On avait 2 millions sur nous On a toutes les ressources Donc c'est parti Atelier des bijoutiers On va crafter ça par 100 En plus, maintenant, c'est rapide Vu que ça craft les 100 d'un coup Donc on va les crafter Et on va aller les briser ensemble Ok Tac, sans Dragolir Voilà Et c'est crafté Ok, parfait On va maintenant du coup aller A l'atelier des forges mages Et on va aller voir ça un petit peu ensemble J'ai hâte de découvrir un petit peu Si notre hypothèse peut tenir la route Ou non, clairement Je ne sais pas du tout Si ça va le faire Alors On a du coup notre 100 Dragolir Alors, je vais en mettre 10 pour le moment Je vais mettre un autre 10 Histoire de genre à faire un premier point 10, c'est parti On a obtenu une rune PA Sur les 10 premières Donc vous avez vu Coefficient 6% Donc on peut imaginer Que beaucoup de gens Déjà, ils ne sont pas savants Donc je parlais de 10 ou 20% Mais si ça se trouve On va tomber encore plus bas Donc Déjà, une rune Ok, donc on va continuer On va en mettre 10 autres On va voir si le taux descend encore Mais je pense qu'il va descendre Je ne sais même pas si on va descendre encore On est resté à 6%, on n'en a pas obtenu ce coup là On va continuer à en briser Voir un petit peu ce qu'on obtient Donc 10 On l'a fait 10 par 10 un petit peu Pour voir la chance On n'a pas eu de rune Ok Alors vous avez vu qu'avant on en a obtenu une Donc pour le moment ça fait une chance sur 30 On continue Une rune invocation On est descendu à 5% Donc je pense qu'on peut aller jusqu'à 1% Quelque chose comme ça Donc on va voir si c'est faisable ou pas De se faire de l'argent Via ce principe On a obtenu une rune gapéa C'est cool On en a 2 du coup On a fait la moitié des amus On va continuer Tranquillement tout ça Encore un lot de 10 Pas de rune pour celui-ci On est toujours à 5% Vous avez vu perdre 1% à ce niveau là Enfin un stau là c'est très très délicat Pas de rune gapéa On va continuer On va mettre des petits lots de 10 Pour ne pas changer Ok Pas de rune gapéa Donc pour le moment on est à 2 sur 80 Ok on continue Une rune gapéa C'est cool Et on va finir par les 10 dernières Pas de rune gapéa Ok donc petit point rapide Tac 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 On a fait 3 rune gapéa Et on a fait 2 rune invo Alors on va voir juste le prix de la rune gapéa A l'heure actuelle C'est 137 000 kamas Donc 137 000 kamas la rune Donc 137 000 x 3 Et les invocations Bon ça ne doit pas être 2000 kamas Donc on a fait 6000 kamas en plus Ouais Voilà donc 137 000 kamas Donc on va rapidement voir Ce que ça fait la culatrice Donc tac 137 x Ça fait 411 000 kamas 411 000 kamas plus les ciseaux Donc ça fait 417 000 kamas Donc là Pour un premier test Ça paraît vraiment très intéressant On a payé 450 000 kamas Les 100 craft Les 100 amulets PA Et on obtient déjà 417 000 kamas De rentabilité Sachant qu'on est à 5% Donc là maintenant je pense que même si on va à 1% Il n'y a plus vraiment de différence Donc on est sur quelque chose Qui nous a pas fait vraiment perdre beaucoup d'argent Alors qu'on avait un taux de 5% Donc je pense que déjà Alors à voir si Bon je pense que beaucoup de gens l'essayent Cette Je pense que voilà On doit crafter ces amulets là Pour monter le métier par exemple Et du coup les briser en masse Mais peut-être que si on commencerait déjà Déjà si on commence je pense A un taux de 40 ou 50% Il y a moyen dans les premières Dans les premières amulets brisées De se faire plus d'argent Mais là on était vraiment sur un taux C'est ce que je voulais Sur un taux faible de base On était déjà à 6% Donc partir de 6% C'est vraiment déjà très très bas Et on peut voir qu'au final J'ai perdu quoi ? J'ai perdu 33 000 kamas A peu près Je trouve ça pas beaucoup Et je trouve que c'est un premier test Qui est plutôt concluant pour moi Et qui va vraiment me donner envie D'en chercher d'autres Et je pense qu'on peut arriver vraiment A crafter un item En basse Qui même avec un taux de 5% Comme on a pu le voir Pourrait nous rapporter des bénéfices J'ai regardé cette amulette là C'est une des premières Qui m'a un petit peu frappé Donc je me suis dit Que je vais la tester avec vous Maintenant je vais aller vérifier Et je vais aller voir Si d'autres items de ce genre là Sont possibles à crafter Et si c'est le cas Je les ferai avec vous en vidéo Histoire de voir un petit peu Bah si il y en a un Qui pourrait être rentable En tout cas Vraiment pas beaucoup de pertes Donc c'est des tests On va dire un petit peu Qui ne nécessitent pas vraiment Beaucoup d'argent Mais je suis plutôt content Avec 5% d'avoir réussi A obtenir 3 runes APA C'est vraiment très très intéressant Donc voilà J'espère que ce genre de test Vous plaît Moi je trouve que c'est très intéressant On joue un petit peu Avec les facteurs chance Tout ça Voilà on essaye de trouver Des techniques Pour peut-être obtenir Des runes APA Un frais Ou un coût un peu Un peu moins cher Mais on va essayer aussi Peut-être de s'intéresser A d'autres runes Clairement On va pas essayer Que de faire des gapA Je vais vraiment noter Tous les items Qui pourraient être Potentiellement rentables Avec cette technique là Avec les taux plutôt faibles Voilà donc j'espère Que ce petit test Vous a plu Je vous dis du coup A très bientôt Qu'on en testera De nouveau Et bien entendu Je vous retrouverai aussi Pour plein d'autres vidéos Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada